... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans Ça vous regarde votre débat chaque soir en direct à 19h30, 23h30 et à revoir sur le site lcp.fr On parle ce soir de la situation en Israël, vous avez suivi évidemment ce choix de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaissant cette ville Jérusalem comme la capitale d'Israël. Un coup de tonnerre et un choix, on va en parler ce soir évidemment qui a suscité une vive polémique dans la communauté internationale pour Benyamin Netanyahou et on va parler, on va commenter cette phrase, ce choix rend la paix possible et je le cite des violences au lendemain de cette décision qui ont fait 4 morts mais pas d'intifada tel que certains avaient pu le craindre on va revenir évidemment sur cette situation sur le terrain et des questions sans réponse quelle est la stratégie réelle de Donald Trump ça c'est une question importante et puis on parlera de la position de la France elle ne varie pas Emmanuel Macron a reçu Benyamin Netanyahou, c'était dimanche la création de deux états indépendants on va revenir évidemment sur cette expression qu'on entend régulièrement est-ce que c'est possible ? évidemment et on va parler de Jérusalem qui est toujours un point clé un point de tension parce qu'on se souvient de cette feuille de route d'avril 2003 jusqu'à décembre 2003 et puis les choses avaient achoppé justement sur la situation de Jérusalem on fait le point ce soir sur ce sujet sensible lcp.fr bien sûr le JDD notre partenaire et je remercie bien entendu tous les internautes du JDD Meiller Habib bonsoir bonsoir vous êtes député UAI alors c'est pas une marque d'assurance c'est le nouveau groupe qu'on appelle donc les éclairez-nous UDI Agir Agir et Indépendant voilà c'est important parce qu'il faut qu'on se réhabitue à de nouveaux acronymes vous êtes député des français de l'étranger vous êtes un proche pour ne pas dire un ami de Benjamin Netanyahou on vous écoutera parce qu'aujourd'hui dans l'hémicycle des questions ont été posées sur ce sujet et vous avez vivement réagi je précise vous êtes membre du groupe d'études à vocation internationale sur la Palestine et vice-président du groupe d'amitié France-Israël merci d'être avec nous Jean-Paul Lecob bonsoir vous êtes député GDR député communiste de Seine-Maritime membre du groupe d'études France-Palestine on vous écoutera dans quelques instants du groupe d'amitié France-Israël absolument pour être totalement complet merci d'être avec nous on vous écoutera évidemment sur cette situation en Palestine et en Israël Jean-Paul Chagnolo bonsoir bonsoir professeur émérite de sciences politiques des universités président de l'institut de recherche et d'études du Moyen-Orient directeur de la revue Confluence on va d'ailleurs voir cette revue consacrée au terrorisme avec un S dans la forme de l'écriture dernier numéro dernier numéro écriture inclusive avec le S entre parenthèses Israël-Palestine La défaite du vainqueur c'est votre dernier livre aux éditions Actes Sud merci d'avoir répondu à notre invitation voilà ça c'est la une de votre livre et puis avec nous Olivier Piton bonsoir bonsoir vous êtes avocat spécialiste des Etats-Unis c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui nous parle de Donald Trump peut-être allez-vous pouvoir répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure sur sa stratégie les transgressifs au pouvoir Emmanuel Macron et Donald Trump c'est un livre que vous aviez fait aux éditions Plon pour essayer de voir si des éléments communs à ces deux hommes qui avaient été élus presque au même moment voilà qu'est-ce qui les rassemble qu'est-ce qui les désunis on parlera avec vous évidemment dans quelques instants de Donald Trump mais d'abord retour évidemment sur cette décision celle du président des Etats-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël un coup de tonnerre vous allez le voir qui crispe une bonne partie de la communauté internationale regardez ils ne sont qu'une poignée pavée à la main à faire face à l'armée israélienne pour ce cinquième jour de colère le mouvement perd de son souffle après des violences et des affrontements qui ont coûté la vie à quatre palestiniens et blessés plus de mille personnes un climat de résignation et d'impuissance semble régner face au statut de la ville sainte le coup de tonnerre est venu de Donald Trump le 6 décembre dernier le président des Etats-Unis reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël j'ai donc déterminé qu'il était temps de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël c'est un pas qui aurait dû être franchi il y a longtemps pour faire avancer le processus de paix et pour travailler à un accord durable cette onde de choc dans le monde musulman s'étend au-delà des frontières comme ici dans les rues de New Delhi où des manifestants indiens brûlent cette effigie de Donald Trump en guise de protestation la colère dans la rue et la mobilisation du côté de la diplomatie parmi les pays occidentaux à mener la charge contre la décision de Donald Trump la France devant le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou Emmanuel Macron clarifie sa position tout en soignant la relation franco-israélienne je lui dis laisse une chance à la paix fais un geste vers les palestiniens la paix elle ne dépend pas des Etats-Unis tout seul de leur côté ou de la France toute seule elle dépend de la capacité des deux dirigeants israéliens et palestiniens à la faire après la France le premier ministre israélien s'est ensuite rendu pour la première fois à Bruxelles persuadé que l'Union Européenne suivra la décision de Donald Trump il s'est confronté à la patronne de la diplomatie européenne laissez-moi vous dire que la pire chose qu'il puisse se passer maintenant est une escalade des tensions de la violence près des lieux saints mais aussi dans la région et au-delà mais Benyamin Netanyahou se montre inflexible Jérusalem est la capitale d'Israël personne ne peut le nier cela n'écarte pas la paix cela rend la paix possible car reconnaître la réalité est la substance de la paix de leur côté le président turc et son homologue russe ont dans une conférence commune mise en garde contre un regain de tension Israël voit dans les derniers développements une occasion d'accroître la pression et la violence contre les palestiniens aucune personne avec une conscience de la morale des principes ou des valeurs ne peut ignorer ces meurtres jamais les Etats-Unis n'ont été aussi isolés autour de la table du conseil de sécurité réunis en urgence même le fidèle allié britannique dénonce une initiative américaine qui sape dit-il les perspectives de paix dans la région la ligue arabe appelle quant à elle Washington à annuler sa décision sur Jérusalem et puis pour être complet des tensions en Allemagne à Malmö en Suède aussi suite à la décision de Donald Trump puis on parlera du Hezbollah qui est un autre sujet extrêmement sensible Meyir Habib Jean-Paul Lecoq d'abord votre réaction votre position on la connaît je précisais tout à l'heure que vous étiez proche de Benjamin Netanyahou est-ce que vous êtes capable ce soir vous qui dites qui avez applaudi à cette décision de nous expliquer quelle est la stratégie de Donald Trump parce que beaucoup se sont demandé mais que fait Donald Trump lorsqu'il signe ce parafeur mon sentiment c'est qu'aucune paix ne peut être signée sur la base d'un mensonge historique ou d'une falsification de l'histoire ce soir le peuple juif fêtera Nuka comme les chrétiens fêteront Noël dans quelques semaines ce soir c'est il y a 2500 ans une petite lumière qui a duré pendant une semaine dans le temple de Jérusalem pendant 2000 ans d'exil les juifs ont pleuré Jérusalem Jérusalem n'a été dans l'histoire cher Arno Ardoin uniquement la capitale du peuple juif en France chez nous nous avons eu Paris nous avons eu Reims nous avons eu Versailles Tournay Tour Lutèce à l'époque c'était à l'époque romaine Jérusalem aucun autre peuple dans l'histoire n'a eu sa capitale c'est une réalité historique nous voulons la paix il y a un peuple palestinien il y a un peuple juif un peuple israélien qui vit actuellement en Israël cette paix ne peut pas être basée sur un mensonge historique et croyez-moi cette décision aurait dû être prent depuis longtemps on fait comme mais la un président américain pouvait le prendre ça a été signé en 1995 chaque président aurait pu prendre une décision à chaque fois ils ont failli le faire ils ne l'ont pas fait c'est un sujet très sensible avec le style qui est le sien à tout simplement appliquer une décision qu'il avait dit qu'il prendrait si jamais il était élu Olivier Piton vous le spécialiste des Etats-Unis puis je vais donner la parole à Jean-Paul Lecoq et à Jean-Paul Chagnolo mais comment vous la regardez cette prise de position américaine dans votre livre vous parlez de cette volonté d'isolationnisme l'idée de sortir finalement de ce rôle de médiateur c'est ça la stratégie derrière ? il y a plusieurs visions possibles d'abord il y a une vision symbolique très forte que Meyer Habib a rappelé évidemment et qui est réelle c'est à dire que après le vote au congrès le 23 octobre 1995 du congrès américain de reconnaître Jérusalem comme capitale chacun des présidents américains successifs pouvait avait dit qu'il reconnaîtrait Jérusalem comme capitale Israël et aucun ne l'avait fait tout en critiquant le prédécesseur en disant que lui ne l'avait pas fait mais que lui le ferait jusqu'à effectivement ce que Donald Trump d'une certaine manière rende acte prenne acte de la décision du congrès de 1995 tout en ayant malgré tout et c'est là toute l'ambiguïté peut-être du sujet tout en ayant signé encore le report de 6 mois officiellement pour laisser le temps aux administrations de se mettre en place il y a quand même 470 personnels américains qui sont à Jérusalem au consulat de Jérusalem donc c'est un énorme consulat malgré tout donc il y a une espèce symbolique qui est très fort politique on en parlera peut-être rapidement le choix du 6 décembre 2017 comme annonce est très symptomatique cette nuit aura lieu un vote essentiel pour la majorité républicaine en Alabama avec ce siège est important ce siège est crucial pour Donald Trump au Sénat il y a un certain Roy Moore qui est l'un des plus chauds partisans de Donald Trump mais qui en même temps une personnalité extrêmement controversée joue son siège au Sénat donc le fait de rallier en tout cas de faire basculer une partie de l'Etat où vous avez 50% de l'électorat qui est chrétien donc c'est un coup politique intérieur il y a aussi un coup politique et il y a aussi et je termine je vais vite un coup juridique en tout cas lorsque Donald Trump dit qu'il veut la paix et qu'il n'y a rien de changé sur la position ce sont ses mots et c'est aussi une réalité les Etats-Unis il faut le signaler ça n'est pas si fréquent à voter trois résolutions contre Israël sur Jérusalem en 1949 la 303 et en 1980 au moment où la loi fondamentale israélienne reconnaît Jérusalem comme capitale éternelle et indivisible la 476 et la 478 les Américains avaient refusé à l'époque de reconnaître Jérusalem comme capitale donc Donald Trump dit mais je continue à respecter la position des Etats-Unis depuis toujours ceci étant on voit bien que la signature le 6 décembre de cet acte et du transfert vers Jérusalem de l'ambassade américaine change tout et que le symbolique va évidemment largement déborder l'unique cadre juridique Jean-Paul Lecoq je vous pose la même question et en même temps quand on voit les images il y a eu quatre morts mais certains s'étaient inquiétés immédiatement en pensant à une poussée de violence avec des émeutes c'est pas le cas ce soir on a le sentiment comme ça d'une forme d'apathie voire de résignation vous avez ce sentiment là aussi ? il y a un mérite quand même à la décision de Donald Trump c'est certainement pas de vrai pour la paix mais c'est au moins de remettre au centre du débat ce qui se passe dans ce territoire et d'en parler effectivement et d'en parler puisque pendant des années et je me souviens devant la Sorbonne un grand philosophe français qui était intervenu et qui n'avait pas pu le faire à la Sorbonne parce que dans notre pays on critiquait la politique d'Israël c'est assimilable à de l'antisémicisme depuis une décision de l'assemblée parlementaire de l'OSCE à laquelle je siégeais et sur proposition d'un député allemand et donc on avait un silence on avait une chape de plomb sur cette situation là je vous ressortirai la décision et c'est compliqué aujourd'hui on peut parler de la politique d'Israël sans être assimilé à quoi que ce soit et c'est plutôt bonne chose donc vous ne faites pas confiance parler aussi de ce qui se passe en Palestine et moi quand je vois ce que vit le peuple palestinien à Gaza j'en parle même pas le blocus les difficultés de vie la prison à ciel ouvert qui est Gaza et puis la Cisjordanie avec les colonies et cette construction et le temps joue pour et le mur et les constructions des voiries qui relient toutes les colonies et qui font un état au dessus d'un état c'est à dire qu'on a on a l'état d'Israël qui se construit au dessus des terres palestiniennes pour faire les liaisons et quand on voit ça on dit plus le temps passe moins ce sera facile voire possible de créer ces deux états donc vous ne croyez pas à cette phrase je contribue à la paix en permettant à Jérusalem de devenir la capitale d'Israël je conteste enfin je conteste pas l'histoire mais je conteste l'idée de la référence historique pour construire la paix parce que si chacun si chacun utilise l'histoire des mouvements des pays dans le monde dans le monde pour faire la négation je ne sais pas la Corse pourrait dire qu'elle était italienne dans l'histoire ou qu'elle était génoise dans l'histoire et s'appuyer sur cette vérité historique pour modifier son statut aujourd'hui il y a des règles internationales ça bouge en Corse je sais et moi je m'appuie sur les règles internationales en vigueur pour essayer de construire la paix et sur les règles en vigueur pas sur autre chose parce que sinon on n'y arrivera jamais et donc sur les résolutions des Nations Unies et donc sur le travail des Nations Unies et c'est là-dessus que je m'appuie pour qu'on puisse construire la paix et construire deux Etats et je pense qu'aujourd'hui la question c'est de répondre et il y a un véritable enjeu Jean-Paul Chagnolo l'histoire puisqu'on a commencé le débat sur la signature de Trump mais immédiatement on est entré dans le débat historique sur la légitimité d'inscrire Jérusalem comme la capitale d'Israël quel regard vous portez à la fois sur ce choix de Trump et sur cette notion historique puisqu'on est revenu à 2500 ans avant Jésus-Christ sur cette petite flamme est-ce qu'il y a une légitimité historique ? Je crois qu'il y a d'abord sur Trump il est bien clair qu'il a en fait rompu avec la politique américaine il ne faut pas se raconter d'histoire même si dans son discours rien n'est complètement figé effectivement c'est-à-dire qu'il n'a pas donné de frontières il a parlé de manière très générale mais si on regarde les derniers textes droit international c'est extrêmement clair et notamment il y a une résolution que Barack Obama a laissée passer par une abstention c'était le 26 décembre dernier c'était il y a un an exactement où on rappelait l'inadmissibilité de territoire par la force et on demandait à Israël d'arrêter la colonisation donc c'est très clair et donc ce qu'il vient de faire c'était forcément une rupture alors on peut toujours dire que ce n'est pas une rupture complète parce qu'il n'a pas indiqué les frontières mais à ce moment-là il aurait fallu qu'il dise je reconnais Jérusalem comme capitale d'Israël à l'ouest et je reconnais Jérusalem comme capitale de l'état de Palestine à l'est alors là oui ça aurait été un geste formidable parce que du coup il y avait une réalité politique indiquée par le président des Etats-Unis et qui s'appuyait sur le droit international et sur une réalité finalement de population aussi deuxième chose l'affaire de 1995 car effectivement c'est une loi du Congrès je crois qu'il faut faire très attention il faut contextualiser avant d'en venir à l'histoire et la contextualisation en 1995 nous sommes dans le processus d'Oslo c'est-à-dire nous sommes à un moment où on peut penser nous sommes quelques jours avant l'assassinat par un extrémiste israélien de Rabin qui a joué un rôle majeur dans les accords d'Oslo et donc on pouvait penser qu'effectivement il y aurait reconnaissance par les Etats-Unis d'une capitale parce qu'on était dans une négociation engagée dans un processus dans un processus alors ça a complètement ça s'est écroulé en juillet 2000 et ensuite à Tabac donc je crois qu'il faut vraiment rappeler ça et pas simplement parler de 95 sans remonter au contexte très précis dans lequel il était enfin sur le plan de l'histoire sans être trop long on peut toujours instrumentaliser l'histoire qu'il y ait une légitimité historique, culturelle des rapports du peuple juif à Jérusalem personne ne va le contester mais il y a aussi une légitimité culturelle que personne ne doit contester des palestiniens à l'égard sur leur terre des terres et puis il y a une réalité et puis il y a une réalité chrétienne même le pape s'en est mêlé si je veux dire c'est la moindre des choses donc c'est une ville plurielle fondamentalement plurielle et chacun a sa légitimité et j'ajouterai un point très important c'est que quand on va à Jérusalem et bien c'est pas une réalité abstraite selon le quartier où vous êtes même si on vous emmène les yeux bandés dans tel quartier on vous enlève vous savez exactement où vous êtes vous savez si vous êtes à l'ouest vous savez si vous êtes à l'est parce qu'évidemment les rapports ne sont pas les mêmes les sensations ne sont pas les mêmes on a deux pays les israéliens à côté les palestiniens de l'autre et si on prend parce qu'il y a une très belle photo derrière nous ça doit être la porte de Damas donc qui est l'entrée une des entrées de la vieille ville la vieille ville où se trouvent les trois lieux sains du peuple juif des chrétiens des musulmans il faut quand même rappeler que sur le plan sociologique aujourd'hui elle est à peu près à 85% c'est une implication il faut être entré dans cette ville non il y a des quartiers très différents 85% de la population des 35 ou 36 000 habitants sont palestiniens les israéliens ils sont minoritaires mais ils ravis et nous sommes dans des quartiers et ce qui est intéressant un dernier mot là-dessus et ce qui est vraiment passionnant dans la vieille ville justement c'est qu'elle représente cette richesse et cette pluralité pour vannes un quartier musulman un quartier juif vous allez répondre regardez ces deux petits dessins parce que c'est aussi l'occasion de mettre en valeur les dessinateurs de presse d'abord regardez Plantu ça c'est intéressant parce que c'est le dessin du monde encore une poignée de main Macron-Trump on avait beaucoup parlé de cette poignée de main un peu virulente de Trump voilà avec Benyamin Netanyahou dans la marionnette comme une marionnette dans la main de Trump et puis ce dessin de Willem dans Libé toujours ciselé voilà regardez ce dessin terrible de Netanyahou avec son chien ne mettons pas de l'huile sur le feu n'oublions pas qu'on a eu 250 morts en France n'oublions pas qu'à Toulouse qu'à l'hypercachère les criminels ont évoqué le conflit israël-palestinien nous avons eu ils ont commencé par les juifs il y a eu les journalistes les policiers et tous les français ne mettons pas de l'huile sur le feu j'entends la presse en permanence qui attise en permanence alors où est l'un qui fait là ah il y a 4 morts etc alors restons calmes mais vous vous réjouissez j'imagine qu'il n'y ait pas de violence heureusement mais je voudrais avec votre permission c'est extrêmement important de revenir sur des faits historiques d'abord le recensement de 1844 à l'époque c'était l'opoc ottomane montrait une majorité juive à Jérusalem qui a toujours eu lieu jusqu'en 1948 en 1948 c'est très peu dit lorsque l'ONU a donné à la Jordanie administrée ils ont été expulsés les juifs ont été expulsés tout à fait expulsés et uniquement c'est depuis 1967 ça c'est la réalité historique la guerre est toujours et c'est seulement là qu'il y a aujourd'hui une liberté des cultes avant les gens urinaient sur le mur occidental c'est la réalité des choses les arabes n'ont jamais reconnu l'état d'Israël alors maintenant vous me parlez mais les amis en face de moi me parlent du droit international la dernière session de l'ONU il y a eu 20 résolutions en Israël une sur la Syrie une sur l'Iran et une sur la Corée du Nord zéro sur la Turquie zéro sur le Venezuela 20 sur Israël c'est ça le droit international les résolutions de l'UNESCO qu'est-ce qu'ils ont dit ? de faire le lieu le plus sacré du judaïsme le mur occidental dit dès l'amendation avec au-dessus la mosquée Al-Burak Al-Burak avec cette imbrication des religions je voudrais dépassionner le débat vous savez il y a un ministre des affaires étrangères français qui s'appelait François-René Chateaubriand François-René Chateaubriand a écrit un livre extraordinaire en 1811 itinéraire de Paris à Jérusalem et les gens ne savent pas qu'il a été ministre des affaires étrangères et il dit le peuple juif a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem et rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion et il raconte comment il voit ce peuple qui à travers les moments les plus difficiles les pogroms en Russie l'inquisition sous Isabelle la catholique dans le ghetto de Varsovie a rappelé Jérusalem et aujourd'hui il va de soi qu'il est tout à fait normal c'est historique ce soir il est tout à fait normal et c'est simplement aujourd'hui que les chrétiens que les musulmans les orthodoxes les arméniens les juifs puissent pratiquer avec des lieux tout à fait indépendants ce qui est le cas aujourd'hui ce qui n'a jamais été le cas mais c'est la place de la Concorde la vieille ville c'est la place de la Concorde en superficie il faut comprendre de quoi il s'agit la place de la Concorde imaginez-vous capitale de deux états Belfast a pu être la capitale de deux états non Berlin non Jérusalem non plus un mot d'histoire j'imagine et on va voir les questions du gouvernement sur l'histoire on pourrait en fait il y a deux aspects dans l'histoire il y a la recherche historique et puis il y a l'instrumentalisation de l'histoire alors on peut faire dire n'importe quoi à l'histoire sur tant d'années la réalité si on prend un fait d'histoire très précis qui va aller une seconde dans votre sens le congrès de Bâle en 1897 qui est le congrès qui va fonder le sionisme alors le sionisme à ce moment là est dans une situation politique où le peuple juif dans sa grande majorité les juifs ne veulent pas entendre parler du sionisme à cette époque là ça va prendre du temps ça va prendre mais dans un premier donc on voit bien qu'on passe insensiblement d'une question qui est culturelle à une question religieuse à une question politique et ce qui n'est pas acceptable fondamentalement c'est justement de passer de véritables rapports de légitimité culturelle et religieuse à un lieu Jérusalem ou Hebron ou d'autres à une revendication de souveraineté politique c'est deux choses complètement distinctes et là si on revient à la souveraineté politique et donc à la question de la rationalité politique il faut en revenir au droit il faut réaliser que nous avons je finis on a deux peuples et je répète quand vous allez à Jérusalem vous avez des palestiniens d'à côté et vous avez des israéliens de l'autre et ils ne se fréquentent pas les israéliens ne viennent pas à l'est une étoile jaune je n'arrive pas à comprendre mais tout est invraisemblable mais ne serait-ce que quand je prends le cas de la francophonie où on a 800 000 francophones aujourd'hui en Israël Israël n'appartient pas à la francophonie et personne ne dit rien parce qu'il y a des vétos des pays arabes les pays arabes mon cher Arnaud à ce jour ne refusent l'essence de l'état d'Israël c'est la réalité des choses ils refusent ils n'acceptent pas de renoncer aux droits du retour ils n'acceptent pas un dernier mot et une question parce que Jean-Paul Lecoq va s'exprimer je le sens il faut essayer de regarder les séquences telles qu'elles sont ce que vous dites est vrai il y a environ 50 ans aujourd'hui vous avez un traité de paix avec l'Egypte qui date de mars 1979 vous avez la Jordanie vous avez des états comme le Maroc qui seraient prêts à signer vous aurez l'Arabie Saoudite ou le Golfe qui ont déjà des liens très privilégiés bref on aurait tout à fait une possibilité juste un mot pour dire que s'il y avait la volonté de mettre en oeuvre le droit international qui passerait par un état palestinien à côté d'État d'Israël et bien ça changerait c'est très intéressant ce que dit M. Chagnon c'est un dernier mot c'est parce que c'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'il a évoqué les Saoudiens qui ont une importance majeure dans la région or le prince saoudien a dit tout récemment qu'une des solutions serait peut-être de mettre la capitale d'un futur éventuel État palestinien à Aboudis Aboudis qui est un quartier qui n'est pas Jérusalem vieille ville c'est extrêmement intéressant c'est pas Nathalie Ouhou mais il y a Rabib c'est à chaque peuple c'est décidé donc c'est pas les Saoudiens qui vont décider les Palestiniens tiennent à Jérusalem-Est évidemment gardons les Saoudiens parce que c'est Meir Habib les Saoudiens c'est terminé oubliez riez Jérusalem ne sera jamais repartagée pourquoi voudriez-vous que je raye quelque chose qui vienne aujourd'hui attendez vous êtes en train de vous appuyer sur quoi en derrière un instant sur la réalité historique politique militaire factuelle religieuse vous êtes en train de vous appuyer sur une armée car s'il n'y avait pas une armée d'occupation en Cisjordanie à Jérusalem-Est tout ce que vous dites ne pourrait pas avoir enlevez l'armée et reparlons de l'égitimité enlevez l'armée mais si jamais nous on n'avait pas une armée forte si on n'avait pas eu des Américains on se rend en main des nazis c'est une armée d'occupation et l'occupation c'est quoi la Judée les Juifs occupent la Judée un Juif est un colon en Judée mais voilà c'est la folie de l'ensemble du monde de la résolution de la résolution on ne mène pas très bien regardez les questions au gouvernement parce qu'on va regarder la réalité en face aussi regardez les questions au gouvernement en face et on les regarde chaque jour sur la chaîne parlementaire évidemment regardez des questions successives posées sur cette question qui ont mis de très mauvaise humeur Meier Habib et la réponse un extrait de la réponse en tout cas du Premier ministre écoutez tous les présidents de la 5ème république ont porté la même voix celle du respect du droit international du multilatéralisme tous ont adopté une position médiane invitant au dialogue les peuples israéliens et palestiniens la continuité de ce message de la France c'est notre fierté collective sur tous les bancs de cet hémicycle alors monsieur le Premier ministre ma question est simple pouvez-vous aujourd'hui nous informer des voix que la France compte prendre pour que le fil du dialogue reprenne entre les parties prenantes et pour ainsi contribuer à l'apaisement général nécessaire à la paix depuis jeudi 4 palestiniens ont perdu la vie et plus de 1500 ont été blessés lors d'affrontements avec les forces de sécurité israéliennes des roquettes ont été également tirées depuis Gaza sur le territoire israélien appel au calme et condamnation de tous les actes de violence ne suffiront pas à régler c'est une situation qui s'enlise depuis des dizaines d'années et à relancer un processus de paix en état de mort cérébrale il est nécessaire que nous puissions jouer un rôle central pour amener les parties à la table des négociations il n'y a qu'une solution celle des deux états israël et la palestine vivant côte à côte dans la paix dans des frontières reconnues et assurées avec Jérusalem pour capitale des deux états la décision américaine est une décision unilatérale elle n'engage évidemment que l'administration américaine au niveau du droit international ce sont bien entendu les résolutions du conseil de sécurité de l'ONU qui prévalent voilà deux questions la nouvelle gauche et le vice-président de l'assemblée nationale je peux me permettre de poser une question et vous allez intervenir comment vous regardez cette espèce de je ne sais pas c'est pas une vieille lune cette phrase revient en permanence ça fait des années qu'on fait des débats sur LCP et qu'on nous parle de ces deux états qui n'ont toujours pas vu le jour est-ce que vous y croyez ce soir parce que quand on lit des articles précisément on parlait de l'Arabie saoudite on voit que l'Arabie saoudite s'est doucement rapprochée d'Israël pour être plus unie contre son ennemi l'Iran les français qui écoutent et qui essaient de comprendre n'y comprennent en fait plus rien la question c'est de deux états c'est parce qu'il y a deux peuples parce qu'il y a deux peuples sur cette même terre et donc la question est posée de comment ces peuples s'administrent et se partagent l'espace et vous y croyez sincèrement ? l'ONU a reconnu aux israéliens l'existence de l'état d'Israël la Jordanie c'est quoi ? l'ONU a reconnu aux israéliens l'existence de l'état d'Israël sur une terre occupée par les palestiniens depuis 2000 ans au moins au moins c'est faux je sais bien c'est faux les palestiniens non mais moi je remonte pas dans toutes les moi je non non regardez le Larousse vous parlez on n'est pas dans une émission où il n'y a que Meyer Habib qui parle donc moi je remonte pas à plusieurs millénaires pour savoir où on en est je remonte au réseau non je remonte aux résolutions des Nations Unies je remonte à l'enquête les sens de l'état d'Israël et je remonte à ça parce que je suis dans l'histoire contemporaine parce que je remonte pas à plusieurs milliers d'années parce que je ne suis pas dans une lecture religieuse je suis dans une lecture politique non mais je suis dans une lecture politique et c'est dans cette lecture politique que je considère qu'on doit avoir une capitale Jérusalem doit être la capitale des deux états et que je considère que le peuple palestinien a un droit et que l'urgence si on veut la paix c'est pas seulement de dire comme Trump peut le dire à reconnaissance de Jérusalem comme pour créer la paix c'est aussi et peut-être parallèlement et pourquoi pas immédiatement de reconnaître l'état un petit mot et Olivier Piton j'aimerais lui poser une question sur Donald Trump et l'Arabie Saoudite je crois qu'il y a un point très simple qu'on trouve dans le droit international qu'on trouve dans la résolution c'est la réalité qui se passe à Jérusalem Est et qui se passe en Cisjordanie c'est une réalité d'occupation c'est une armée d'occupation si on veut nier ça on est à côté de l'histoire c'est une réalité et deuxièmement ce n'est pas simplement enfin c'est déjà beaucoup une occupation militaire bon une armée peut se retirer facilement ça s'est passé ailleurs sauf qu'en plus il y a un procédure de colonisation qui est absolument illégal à tous égards pour le coup aussi dénoncé par le monde entier c'est intéressant une partie de la population israélienne et cette colonisation évidemment risque de fragiliser la solution à deux états donc nous sommes dans une situation extrêmement grave à cause de ça mais il faut reconnaître et voir en face et la colonisation et l'occupation je fais un petit pas en arrière et un pas de côté mais il est très lié c'est vrai qu'on nous dit quand on prépare une émission sur Israël et sur la stratégie Trump et qu'on lit les articles de spécialistes que l'Arabie saoudite se rapproche et est très proche d'Israël et que derrière finalement le plan de paix qui est en préparation puisque Pence va arriver entre le 19 décembre je crois en visite au Moyen-Orient que ce plan de paix est co-écrit avec l'Arabie saoudite il y a cette stratégie là aussi ? Alors d'abord quand on invoque le droit il ne s'agit pas forcément de passer tout de suite à l'argumentaire politique partisan si on s'en tient au droit on va s'en tenir au droit Quand vous dites colonisation c'est ça ? Voilà Je veux dire on va garder les termes à peu près au niveau du débat dans lequel ils étaient au départ pour éviter de partir trop loin Deuxièmement donc je redis qu'effectivement à l'heure actuelle les deux mots que Donald Trump aurait dû prononcer et n'a pas prononcé à savoir éternité Jérusalem capitale éternelle de l'état d'Israël est indivisible il ne les a pas prononcées ce qui veut dire qu'aujourd'hui juridiquement la position américaine a certes évolué personne ne va le nier mais en même temps elle n'est pas elle n'a pas été ça n'est pas la révolution que certains ont sentie on est aujourd'hui dans un positionnement symbolique extrêmement fort avec un positionnement américain qui effectivement est sur la ligne de Benjamin Netanyahou de manière évidente et en même temps il y a une porte ouverte petite petite mais il y a une porte ouverte pour continuer le débat et encore une fois on ne peut pas forcément estimer que la petite porte n'existe pas donc il y a aussi malgré tout quelques espoirs là-dedans sur l'Arabie Saoudite parce que c'est un pays évidemment très lié aux Etats-Unis on a depuis 1979 et depuis la révolution la révolution iranienne un antagonisme extrêmement fort entre l'axe chiite et les sunnites et les sunnites là pour l'instant j'apprends absolument rien à personne ce qui est incontestable en tout cas c'est qu'effectivement entre Israël et l'Arabie Saoudite il y a eu visiblement un certain rapprochement une certaine forme de coopération qui va relativement encore très très loin d'une coopération formelle est-ce qu'il y a un jeu aujourd'hui entre Israéliens Américains et Saoudiens en tout cas il y a des formes il y a des formes de comment dirais-je de convergence claire puisqu'ils sont tous les trois opposés au même adversaire qui est l'Iran jusqu'où ça ira Améir Abib rappelait tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de pays avec lesquels Israël a fait la paix ni le Maroc ni l'Arabie Saoudite n'en font partie on est donc aujourd'hui sur un positionnement qui est encore très instable où les choses vont encore évoluer pour l'instant tout le monde n'a pas encore rejoint son lit j'ai vu que le président de la ligue islamique arabe était venu visiter la grande synagogue de Paris c'est un des éléments qui contribuent à cette volonté de rapprochement c'est compliqué parce que vous dénonciez tout à l'heure le terrorisme le danger du terrorisme mais en même temps c'est vrai que c'est ce rapprochement que l'Arabie Saoudite est complexe pour ceux qui nous regardent qui peuvent penser qu'une des bases du terrorisme c'est l'Arabie Saoudite c'est compliqué il y a aujourd'hui une opportunité de paix unique les Saoudiens sont en train de changer le prince a ouvert a permis aux femmes de conduire il a ouvert les cinémas jusqu'à très peu de temps jusqu'à aujourd'hui le seul état démocratique dans la région c'est Israël qui préserve ses chrétiens on le dit très peu qui préserve ses femmes ses homosexuels ses minorités c'est la réalité des choses autour il n'y a que des dictatures sanguinaires qui ont fait 300 000 morts tout le conflit israélo-palestinien depuis 30 ans a fait 30 000 morts soit 10 fois moins que ce qu'on a depuis les trois dernières années les gens ont oubliés de le dire ce qu'on oublie aussi tellement de dire c'est qu'en 48 mais les Arabes n'ont pas accepté ces résolutions internationales le général Hussain porte-parole du Haut Comité Arabe en Palestine a dit la ligne de partage proposée ne sera rien d'autre qu'une ligne de feu et de sang le 15 mai 48 Azam Pacha secrétaire général de la Ligue Arabe disait ce sera une guerre d'extermination et de massacre du peuple juif mais nous si vous permettez je voudrais juste terminer vous dites une forme d'encerclement malgré ça Israël par la voix de Sharon à l'époque est sortie et c'était pas facile à démanteler les implantations ce que ces gens appellent des colonies jusqu'aux dernières personnes 9000 personnes des cimetières déplacées des synagogues détruites 9000 c'est arrivé de m'une part dans l'histoire on aurait pu dire ok ils vont vivre mais vous reconnaissez qu'aujourd'hui il y a une réforme de recolonisation mais c'est quoi la colonisation le fait de construire des immeubles sur des terres dit Jean-Paul Chagnolo mais ce ne sont pas des terres palestiniennes vous êtes suffisamment fin en histoire ce ne sont pas des terres israélles mon chef Arnaud Ardouin pour savoir qu'il y a eu des accords Saspicot en 1916 qui ont tout partagé que le monde entier s'est fait avec des vainqueurs et des gagnants et des perdants comment la France existe pourquoi l'Alsace et la Doréne aujourd'hui entre nos mains il y a eu des grèves il y a eu des guerres il y a eu des gagnants il y a des perdants ça n'a pas arrêté de bouger à travers l'histoire on le sait tout ça mais la réalité c'est qu'historiquement Jérusalem n'a jamais été la capitale d'aucun autre peuple et en particulier du peuple palestinien et ils ne l'ont jamais revendiqué jusqu'en 1967 parce qu'à l'époque ils disaient tue le juif on va les mettre à la mer en 1967 ils ont vu que ça allait être compliqué militairement donc on change de méthode on va garder six jours un mot parce qu'on a un rabat en centinette on a eu prendre telle ou telle séquence et trouver une citation c'est de l'instrumentalisation pur et simple tout est instrumental vous avez que ça à la bouche instrumentiser argumenter au lieu d'instrumentaliser il faut argumenter si vous avez terminé alors allez-y on va écouter votre argument vous parlez de l'Arabie Saoudite oui très calmement très calmement soyons calmes et moi j'en parlais calmement c'est une question non non bien sûr je veux prendre aussi comme exemple le plan de paix de la Ligue arabe quand vous dites que les Etats arabes refusent toujours il y a eu un plan de paix qui a été proposé par l'Arabie Saoudite bien avant MBS en 2002 qui a été récusé à l'époque qui a été réitéré plusieurs fois et encore très récemment au moment où John Kerry a fait ses navettes il y avait eu une demande très précise de la Ligue arabe disant voilà nous acceptons même des échanges de territoire pour conserver pour qu'Israël garde la souveraineté de certaines colonies ils acceptaient ce qu'on appelle les swaps et aucune réponse d'Israël donc on a eu mais à l'époque Barack Oh le maire on voulait tout donner ils ont dit non ils ont entendu mais c'est la réalité moi je suis factuel moi aussi est-ce qu'ils ont accepté le plan de Barack et d'Holmert ? on est en train de jouer à un jeu assez absurde il n'y a pas de jeu c'est la réalité il n'y a aucun jeu on ne joue pas c'est des choses trop sérieuses je n'ai pas envie de jouer non plus vous sortez un argument à côté du cours de tennis professeur Chagnolo est-ce que oui ou non à l'époque Barack et Holmert ont proposé une solution à l'époque pendant 48 ils ont refusé oui ou non je pense que le seul moment récent où il y avait des possibilités c'est lorsque Holmert et Abbas et Abbas se sont mis d'accord sur beaucoup de choses je vous rappelle il n'y a pas ça refusé non non parce qu'ils ne veulent pas l'État à côté ils veulent l'État à la place d'Israël si vous me donnez la réponse à la question que vous me posez évidemment c'est un peu facile une réponse et notre fortunelle Holmert à mon avis était un de ceux dans l'époque récent qui a essayé de faire quelque chose mais je vous le rappelle il a été malheureusement en termes de légitimité politique il a eu des problèmes il a été écarté et malheureusement il s'est retrouvé en prison parce qu'Holmert avait effectivement fait une percée et Abbas était en train de discuter est-ce qu'ils ont accepté ? ils ont refusé ? non ils n'ont pas la légitimité de Holmert a fait qu'on avait plus loin nous avons ce soir un rabbin avec nous je voulais vous présenter Yécha d'Alsace qui est rabbin et qui est déjà venu dans notre émission vous êtes rabbin dans une synagogue du 20ème arrondissement je suis très heureux d'être avec vous et vice-versa parce que j'imagine que vous participez de plein pied à notre débat une question très abrupte on a évoqué la position et la signature de Trump cette déstabilisation que provoque ce choix vous qu'est-ce que vous souhaitez ? vous êtes une autorité religieuse est-ce que vous rêvez de ces deux états dont le Premier ministre évoquait tout à l'heure la possibilité ou la volonté est-ce que vous y croyez ? écoutez si vous me demandez de quoi je rêve je dirais que je rêverais et de reconnaissance ce dont le peuple juif a beaucoup manqué dans son histoire et de concession je pense que cette question de la reconnaissance elle est valable des deux côtés nous juifs les israéliens doivent reconnaître le fait palestinien et on a quelquefois un peu de mal mais ça doit être aussi réciproque et que cette question de Jérusalem c'est intéressant que vous ayez tellement parlé du passé je crois qu'il faut regarder vers l'avenir et l'avenir de Jérusalem ne peut être évidemment qu'apaiser quelle que soit la solution trouvée moi c'est ça qui m'intéresse c'est que cette ville que je connais très bien j'y ai habité plus de dix ans soit une ville apaisée pas une ville de tension que le lieu saint qui joue un rôle relatif dans cette affaire ce n'est pas que une question de lieu saint c'est une question avant tout politique soit des lieux de sainteté justement et pas de conflit et de paix alors comment et de paix ce que j'entends sainteté c'est la paix c'est pas de conflit le problème c'est que chaque fois qu'on est dans la revendication dans le bras de fer et c'est intéressant que votre débat que je regarde avec un peu de recul et encore une fois on est en train c'est plus du ping pong que du débat avec toujours les mêmes arguments de part et d'autre ça ne fonctionnera jamais de cette façon là le vrai problème il est d'arriver à regarder la réalité en face qu'elle nous plaise ou pas elle est comme ça cela dit moi j'aime bien le côté cosmopolite de Jérusalem et je suis ravi qu'il y ait des quartiers arabes dans Jérusalem quand ils sont calmes donc ça ne me dérange pas plus que ça mais on doit regarder la réalité en face je trouve que la revendication unilatérale elle est mauvaise des deux côtés donc du côté du judaïsme on doit reconnaître voilà mais il n'est pas d'accord mais on doit regarder le néant je vous donne la parole juste après merci restez avec nous l'état d'Israël est un état démocratique donc tout va bien donc le débat est libre évidemment regardez ce sujet Netanyahou a été élu quatre fois jusqu'à nouvel ordre n'en déplaise à certains on va voir le sujet de Marie Labatt sur Jérusalem qui est cette aire de contraste et aussi cette ville de toutes les tensions regardez son sujet puis on parlera peut-être aussi de Benyamin Netanyahou puisqu'il y a une tribune passionnante de l'ancien ambassadeur Elie Barnavi qui parle justement de cette situation d'abord on regarde la situation de Jérusalem on a beaucoup parlé de 1967 et on va le revoir dans ce sujet évidemment regardez ce sujet l'histoire de Jérusalem avec Marie Labatt Jérusalem la Sainte une expression qui vaut à la fois pour les juifs les chrétiens et les musulmans enjeu majeur des pourparlers de paix entre Israël et les palestiniens la complexité du dossier repose sur le fait que Jérusalem est une ville sans statut juridique la résolution 181 votée en 1947 par l'Assemblée Générale des Nations Unies prônait l'internationalisation de la ville rien n'a été approuvé définitivement créant un vide juridique qui perdure aujourd'hui en 1967 la partie est de Jérusalem est annexée par Israël l'ONU s'y oppose en 1980 l'état hébreu fait adopter une loi à valeur constitutionnelle qui définit la ville comme capitale une et indivisible le problème c'est qu'elle n'était jusqu'ici pas reconnue par la communauté internationale voilà pourquoi Tel Aviv abrite les ambassades l'autorité palestinienne souhaite séparer la ville en deux et ambitionne de faire de Jérusalem Est sa capitale Israël s'y oppose farouchement la décision de Donald Trump de faire transférer l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem risque donc de remettre le feu aux poudres jusqu'ici aucun président américain n'avait osé acter ce transfert pourtant inscrit dans une loi du Congrès votée en 1995 et donc transfert acté par cette signature qui a la légitimité d'avancer vers la paix Benjamin Netanyahou et Libert Navi le dit dans cette tribune du monde n'est pas légitime aujourd'hui parce qu'il a des affaires de corruption notamment qui aujourd'hui l'empêcherait de pouvoir mener à terme cette paix dont il parle est-ce que vous êtes critique à l'égard de ce que dit Libert Navi il parle de manifestations chaque semaine pour dénoncer des faits de corruption en Israël est-ce qu'il est aujourd'hui en capacité politique de porter cette paix ? La gauche n'arrive pas à battre Benjamin Netanyahou dans les urnes ils ont essayé à quatre reprises enfin en tout cas à trois reprises et à trois reprises il a gagné on lui reproche d'avoir accepté du champagne et des cigares c'est ça c'est l'effet grave 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 de corruption et d'avoir fait pression sur un journal c'est un des éléments c'est un des éléments qui sont dans les ailes on vous dit pression un journal il y a un journal qui est proche de la droite il y a des journal qui sont proches de la gauche voilà mais alors quand on voit quand on parle de corruption par rapport à nos débats à nous et ce qui se passe chez nous et en Europe on est dans un autre monde donc là aussi vous dites il y a une exagération on exagère il a le droit et c'est ça la démocratie il fait partie de ce qu'on appelle la paix maintenant la gauche très propétiale et c'est son droit mais Benjamin Netanyahou défend les intérêts de l'état d'Israël Emmanuel Macron président de la république défend les intérêts de la France et croyez-moi ne prenez pas les israéliens pour les abrutis parce que c'est un vrai état démocratique s'il est réélu et tous les sondages montrent y compris aujourd'hui et y compris que le fait qu'une grande partie y compris de la presse qui est souvent à gauche c'est la réalité de la vie c'est comme ça quand il y a eu des élections en France à l'école journaliste de l'île Sarko je crois que c'était Hollande c'était 90-10 c'est la réalité et c'est peut-être pas plus mal parce qu'ils sont humanistes parce que souvent il y a des valeurs y compris à gauche lorsqu'on décrit les choses comme ça mais si des élections avaient lieu aujourd'hui ce serait encore une victoire écrasante de Benjamin Netanyahou qui d'ailleurs s'entrant au-delà des divergences parfaitement bien avec le président de la république comme ça a été encore prouvé dimanche dernier ils se sont parlé directement en se tutoyant d'ailleurs puisque Mme Macron le tutoyait Jean-Paul Lecoq vous en pensez quoi parce que projetons-nous un peu cette paix tout le monde la veut elle n'existe pas je pense que Meyer Habib est député d'une circonscription qui englobe la Palestine Israël et d'autres la Turquie et Rome et l'Italie et donc comme tout député français il s'intéresse à tout ce qui se passe sur sa circonscription et donc sur sa circonscription il se passe aussi la bande de Gaza et les politiques de l'état d'Israël par rapport aux palestiniens et quand on va dans la bande de Gaza je ne sais pas si vous y êtes allé mais quand on va dans la bande de Gaza et qu'on voit comment moi je suis allé au lendemain de Plomb d'Urcy et comment ce peuple est humilié au quotidien de la bande comment le blocus vous répondez à ma question de tout à l'heure c'est d'accord qu'Israël est sorti de la bande de Gaza vous fait Jean-Paul oui ils y sont retournés ils y sont retournés pour l'opération Plomb d'Urcy ils ont broyé parce que j'y suis allé ils ont broyé ils ont broyé la bande de Gaza et Houdolmert a dit m'a dit en face que le temps qu'ils reconstruisent ça ça nous laissera un temps de paix mais qui est responsable de cette guerre non mais moi j'appelle ça de l'humiliation d'un peuple ce qui se passe et d'ailleurs quand je dis humiliation il faut savoir que la communauté internationale s'était mobilisée pour reconstruire l'hôpital notamment l'Assemblée Nationale Française Bernard Acquoyer l'hôpital de Gaza et donc mais que pour reconstruire à Gaza il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser les matériaux et les entreprises israéliennes c'est à dire que reconstruire Gaza il y a 1000 camions par jour qui arrivent oui mais c'est ça heureusement d'ailleurs et donc cette situation elle a profité de faire la paix nous devons arriver à la paix chacun doit faire des concessions les israéliens sont sortis de la bande de Gaza créent une dynamique mais les palestiniens ne veulent pas de l'état d'Israël les palestiniens ils demandent l'application des règles internationales les palestiniens ils sont prêts contrairement à Israël ils sont prêts à accepter affaibli vous le considérez et diviser les palestiniens le fatal moins divisé maintenant ils travaillent à leur réunification au niveau et justement sur les questions du terrorisme je pense qu'ils ont beaucoup progressé ils ont beaucoup progressé djihadiste qui est aussi dangereux que Baïs ni plus on cherche à construire un espace de paix donc travaillons à la paix et les palestiniens travaillent à reconcentrer Jean-Paul Chagnolo allez-y et c'est ça la question et donc il faut l'intégrer cette dimension-là moi je n'ai pas envie de prendre position sur le statut de Netanyahou ces questions ça concerne c'est la politique intérieure israélienne mais elles rejaillissent c'est pas mon affaire par contre ce qui peut être plus intéressant c'est de voir quelles sont les forces politiques pour reconstruire il s'appuie parce que nous sommes dans un système très particulier en Israël qui est un système qui est fondé sur la représentation proportionnelle intégrale ça veut dire en fait que nous sommes dans une Knesset très éclatée où il y a forcément des coalitions c'est sûr que c'est mieux que les dictatures arabes qu'il y a autour c'est certain il y a une démocratie en Israël vous enfoncez une porte ouverte donc oui franchement donc en fait on est dans un système où il y a difficulté de faire des coalitions et par conséquent quel que soit le Premier ministre il est forcément lié à tel ou tel petit parti politique et donc des mouvements qui vous semblent dangereux par exemple et évidemment aujourd'hui on a une droite une extrême droite dont il a besoin actuellement pour garder sa coalition et depuis plusieurs années et on a un gouvernement de droite et d'extrême droite en Israël et c'est ça qui pose un des problèmes et aujourd'hui on n'est plus du tout dans la question de savoir s'il veut faire la paix ou pas une des questions posées et on va le voir dans les prochains mois parce que évidemment l'élection de Trump renforce ces courants là de droite nationale religieuse un peu messianique c'est l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie et donc on est très très loin de la volonté de faire une paix et quand on dit la paix il faut que ça soit une paix juste et équilibrée et pas une paix israélienne ou américaine qui imposerait quelque chose avec des annexions et en écrasant un autre peuple un dernier mot c'est de dire que tant qu'il n'y a pas une véritable volonté de reconnaissance de l'autre c'est pas la peine d'aller plus loin aujourd'hui clairement Netanyahou et sa coalition n'en veut pas mais Rabib juste un mot parce que Olivier Piton voulait prendre la parole tout à l'heure dans l'hémicycle on vous a entendu vous exprimer dire Philippe Vigier vous avez mis la main sur l'épaule parce que vous étiez emporté qu'est-ce que vous avez dit exactement quand le Premier ministre jamais jamais deux états Israël non pas du tout j'ai dit jamais Jérusalem ne sera la capitale de deux états ça n'a rien à voir Jérusalem si quelqu'un veut la paix c'est le fond de la question de grâce pour vous c'est le préambule de la paix changeons de logiciel ça fait 30 ans 50 ans qu'on est en train de se planter alors soit on change de logiciel et on arrive peut-être à la paix est-ce que ça vous embête de dire que Jérusalem n'est seulement la capitale du peuple juif elle n'a jamais été la capitale du palestinien ne serait-ce que cette mini concession vous ne pouvez pas savoir comment je connais mieux que Netanyahou peut-être que des 99,99 personnes des gens il est pragmatique il est y compris prêt à des concessions y compris de loureuses mais arrêtons de penser que ce conflit est uniquement une question de territoire il n'y a aucune colonie chez nous lorsque les gens ont tué à 50 tiens du rouvret à Paris à Berlin à Nice le 14 juillet on a massacré mais permettez-moi mais c'est la réalité vous mélangez tout mais je ne mélange pas non seulement vous mélangez tout mais je rappelle qu'en France je rappelle qu'en France à ce moment-là je voudrais juste terminer les autorités françaises expliquaient que ce qui se passait n'avait pas de lien avec ce qui se passait en Palestine alors il ne faut pas que ça vous arrange c'est ce que vous êtes en train de dire ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a que l'islam radical qui gangrène y compris quand des gens alors faites la paix avec Abbas ce n'est pas l'islam radical mais les israéliens veulent faire la paix avec Abbas mais non pour le raison que je viens de dire c'est pas vrai c'est pas vrai est-ce que Hamas a renoncé au droit est-ce que Abu Abbas a renoncé au droit du retour est-ce que la droite nationale religieuse est-ce que Mahmoud Abbas a accepté l'existence d'un état juif dans quelques frontières que ce soit juste cette phrase-là au-delà du débat sur les frontières voilà exactement je vais entendre une phrase de Mahmoud Abbas j'accepte l'existence d'un état juif qu'ils le disent juste cette phrase il y a eu les palestiniennes ont déjà dit jamais vous n'êtes pas au courant jamais ils refusent de le dire ils acceptent l'état d'israël si vous dites c'est pas encore de l'instrumentalisation vous allez me dire c'est la traduction après ils veulent le droit du retour avec 3 millions de palestiniens il y a un état palestinien qui existe qui appelle la Jordanie parce que la Jordanie est peuplée à 70% d'états palestiniens monsieur le député c'est faux c'est faux vous devez savoir qu'avant 1923 non non mais là vous dites quand vous dites le droit du retour je vous laisse terminer après je répondrai à votre ordre on va vous en faire tourner la parole c'est intéressant au niveau historique avant 1923 il y avait la Trans et la Cisjordanie ça faisait ce qu'on appelle le Grand Israël il y a eu l'émir Abdallah qui a reçu un cadeau de Winston Churchill qui était à l'époque ministre des colonies il a coupé en 4 ce qu'on appelle le Grand Israël 3 cas en superficie c'était la Transjordanie il a mis les royaumes hachimites à la tête et le cas restant ça a été l'ouest du Jourdain en 48 on a fait un deuxième partage il y a déjà eu un premier partage en 23 la déclaration de Balfour pourquoi les très court parce qu'on est parti très loin on a des bases historiques donc en réalité il y a déjà eu un partage mais malgré ça les Israéliens sont pragmatiques sont prêts à d'autres concessions douloureuses en face ils doivent avoir une acceptation de leur existence ça n'existe pas c'est la réalité juste un mot parce qu'on n'a pas parlé de l'Europe du tout on a parlé de Donald Trump avec ses débats politiques parce qu'on voit que ces sujets ont aussi des incidences avec les réalités politiques de Benjamin Netanyahou qui peut relancer cette paix est-ce que Donald Trump aujourd'hui s'intéresse à ce sujet ou est-ce qu'il est confronté à des réalités qui sont de politique intérieure on l'évoquait et qui sont finalement assez éloignées des sujets qui concernent le Moyen-Orient et Israël le titre de votre émission c'est Donald Trump souffle sur les braises et c'est très intéressant parce que ça va peut-être faire le pendant effectivement avec les discussions qu'on vient d'avoir sur Netanyahou la première l'une des principales raisons du vote de la décision du 6 décembre 2017 par Donald Trump de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale Israël c'est d'abord de la politique intérieure et c'est là-dessus qu'on peut retrouver c'est terrible et c'est la réalité assez souvent avec les Américains malgré tout ça ne signifie pas qu'il y a une géméléité entre la droite israélienne et la droite américaine c'est une évidence et le nier serait faux évidemment il y a ce qui est très amusant chez les Américains c'est que l'opinion publique a basculé bien plus rapidement que les hommes d'Etat c'est-à-dire que le vote de 1995 donc le vote du Congrès américain a été très massivement voté aussi bien par la gauche par les démocrates dans le contexte de SLO dont on parlait tout à l'heure pour le remettre dans le contexte dans le contexte qui effectivement vous avez rappelé avec raison mais on était à 43 ou 44 sénateurs pardon excusez-moi 93 ou 94 sénateurs sur 100 c'est-à-dire la quasi-totalité et quasiment 574 membres de la Chambre des représentants sur 550 545 qui ont voté en faveur de Général donc l'ultra majorité donc il n'y avait pas de débat il n'y a pas eu un clivage gauche-droite dans le contexte d'Oslo c'est-à-dire arrêt des colonies etc c'était tout ça le contexte d'Oslo il y avait quand même une liste assez contraignante exactement M. Lecoq a raison et ça me permet de pousser le truc un tout petit peu et rapidement parce qu'il nous reste deux minutes quand je disais que le pion public américain avait évolué beaucoup plus rapidement que les dirigeants américains c'est qu'on l'a vu les dirigeants américains avaient à chaque fois lorsqu'ils étaient en campagne électorale candidat à la présidentielle annoncé qu'ils allaient transférer la capitale ils ne le faisaient jamais l'opinion publique américaine aujourd'hui après la décision politique salue ce choix salue ce choix il y a une forte majorité de l'opinion politique américaine et démocrate absolument y compris du côté des démocrates et vous avez et même du côté des israéliens pardonnez-moi l'absurde du côté de la communauté juive américaine vous avez alors vous avez l'EPAC qui évidemment salue la position de Donald Trump mais d'un autre côté vous avez l'anti-defamation league qui est beaucoup plus réservée qui est également extrêmement puissante et même du côté des chrétiens vous avez le National Council of Churches qui est le gros groupement des 38 grosses congrégations qui sont en faveur de ce qu'a fait Donald Trump mais vous avez le Liberty Council qui lui est en revanche également très représentatif et qui est plus modéré Jean-Paul Chagnolo ceci étant et en un mot l'opinion publique a basculé depuis longtemps aux Etats-Unis et Donald Trump d'une certaine manière a pris acte le temps file c'est un débat passionnant mais le temps file pour conclure c'est encore une heure à peu près vous avez 4-5 heures avec un plateau repas allez-y juste en remarque je pense qu'effectivement c'est une décision de politique intérieure on n'a pas parlé des chrétiens évangélistes c'est fondamental il était en train de gagner peut-être l'élection présidentielle de 2020 en faisant comme ça c'est le premier point deuxième point je crois qu'il se moque complètement de ce qui peut avoir comme implication internationale et qu'on va en voir d'autres on a une première séquence avec le climat c'est quand même détricoter quelque chose de fondamental et je pense qu'on va très bientôt voir d'autres séquences du même type et pour revenir à la question israélo-palestinienne je pense qu'on n'en sortira jamais surtout avec nos arguments qu'on a évoqués tant qu'il n'y aura pas des reconnaissances de l'autre et je crains fort que le gouvernement bien sûr la reconnaissance de l'autre mais véritablement et quand on nie qu'il y a colonisation ou qu'il y a occupation on n'est vraiment pas sur le chemin de la reconnaissance de l'autre 10 secondes chacun la paix elle est proche selon vous ? on espère évidemment la paix on rêve de la paix mais il ne faut pas surtout rentrer dans l'utopie on a un monde qui est extrêmement beaucoup plus douloureux on l'a vu avec ce qui s'est passé de grâce à prenant du passé quand je vois qu'on a un boucher qui s'appelle Assad qui est à Damas et qui risque de rester après avoir fait près 300 000 morts bombarder son peuple et qu'on est en train de se bouffer pour ce minuscule état et encore repassionné focalisé sur Israël de grâce de grâce oui à la paix mais non à l'utopie un mot oui à la paix vous y croyez ? oui à la paix d'urgence la libération de Salah Amoury parce que ça contribuera aussi à la paix et d'urgence à la reconnaissance de l'état palestinien parce que ça mettra les deux états à égalité pour discuter de la paix merci merci oui à l'utopie du droit oui à l'utopie du droit j'aurais voulu dire un mot sur Salah Amoury mais Salah Amoury c'est un autre débat puisqu'une délégation avait été interdite puisqu'on ne l'a pas précisé de pouvoir aller visiter ce prisonnier merci c'est un point important mais je sais le débat se termine merci Olivier Piton on a vu votre livre chez Plon sur ce Macron-Trump voilà les transgressifs au pouvoir absolument merci à Jean-Paul Chagnolo vous l'avez été professeur docteur ce soir professeur spécialiste du Moyen-Orient avec ce livre Israël-Palestine sorti chez Actes Sud merci à Jean-Paul Lecoq député communiste de Seine-Maritime et merci à Meille Arabib député des Français de l'étranger UAE qui est ce nouvel acronyme pour UAI avec les indépendants l'UDI et aussi le mouvement Agir merci à notre rabbin à notre sentinelle citoyenne de nous avoir éclairé avec ce calme et cette pondération qui vous caractérise merci merci à vous quatre merci de nous avoir éclairé demain on s'intéresse à un sujet explosif mais repoussé Notre-Dame des Landes on en saura plus mais plus tard on fera le point évidemment sur ce plateau dans le contexte évidemment de ce sommet climat bien entendu bonne soirée et à demain droit de suite c'est dans un instant allô Marie mais qu'est-ce que tu fous où tu es ? qu'est-ce que c'est que ça Thérèse ? votre lettre de licenciement Victor c'est affreux Victor a tout perdu son job sa femme ses amis son moral est au plus bas bref c'est la crise un film absolument mythique du répertoire cinématographique français que je vous propose de voir ou de revoir une fiction qui résonne peut-être encore aujourd'hui 25 ans après sa sortie grand écran présenté par Valérie Brochard dimanche à 20h30 sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada